On peut pratiquer à partir de 5 ans au Buckley, mais on peut commencer un peu plus jeune s'il y a déjà des petites qualités où ils sont capables de rester concentrés à peu près une heure, parce que c'est ce qu'on demande en général. Le déroulement sur un créneau pour les tout-petits, on va commencer par un petit échauffement, souvent sous forme de jeu, et puis on continuera toujours sous forme de jeu avec plusieurs ateliers, donc en général on va trouver 4 ateliers qui durent 10 minutes, un quart d'heure pour chaque atelier, et on finira en essayant de faire un petit peu d'échange dès qu'ils sont capables de le faire. Pour un joueur de Bennington, on leur demande d'avoir des chaussures d'intérieur de sport, une raquette, mais ce n'est pas obligatoire puisqu'on en prête, et puis en fait surtout une bouteille d'eau, mais sinon il y a une tenue de sport évidemment, mais sinon rien de particulement. L'adhésion sur la saison, pour un petit c'est 160 euros. Sur l'investissement des parents, il va y avoir plusieurs choses, en fait ça dépendra du joueur, donc au tout début ça ne sera pas grand chose, peut-être les accompagner un petit peu sur le traîneau, rester s'ils ont envie, et après ça peut vite devenir un investissement puisqu'on peut être sur des week-ends, des petites compètes, ou des petits jeux qui sont sur les week-ends, donc rester, s'investir un peu plus là-dedans, et puis c'est en général ceux qui vont donner aussi l'envie aux joueurs de se mettre un peu plus dans le badminton, un peu plus sur la fonte. Du coup, sur le développement de l'enfant, c'est ce que je disais, on est sur de la motricité, beaucoup de coordination, et puis après c'est tout l'aspect prise d'information, donc sur les trajectoires de volant elles sont assez différentes qu'une trajectoire de balle, du coup on travaille beaucoup là-dessus, et comme c'est un sport réflexe, où il y a beaucoup de vitesse, et ben on travaille beaucoup dans la vitesse, et la prise d'informations rapide, donc en fait on développe un petit peu tout ça, de manière générale, et puis après il y a tout l'esprit qu'il y a autour du badminton, donc convivialité, fair play comme il y a dans tous les sports, mais dans le bad c'est assez reconnu pour ça. La principale différence avec le tennis, c'est que déjà ça se joue sur une surface, où on utilise vraiment toute la surface tout le temps, donc devant, derrière, sur les côtés, et même sur le volume, puisqu'on travaille beaucoup en bas ou en haut, donc c'est surtout sur le déplacement et sur la vitesse de jeu que ça se joue, et puis sur les trajectoires aussi qui ne sont pas du tout pareilles, mais sinon ouais c'est tout ça sur les différences. Sur chaque séance en général, les enfants, ils finissent assez fatigués, physiquement dès qu'on pratique un petit peu, pas forcément en compétition, mais dès qu'on commence un jour, on se dépense très très vite, et c'est assez cardiaque en fait comme sport, comme c'est très court comme déplacement, mais très vif, ça demande des efforts assez particuliers, qui sont assez intensifs. Donc non, après je propose à tous de venir voir du haut niveau au club, c'est assez instructif en général là-dessus. Sur les contre-indications, c'est une raison médicale, donc je ne sais pas ce qu'il peut y avoir en particulier, mais comme on demande un certificat médical, justement comme c'est assez cardiaque, maintenant la fédération de BAD demande un électrocardiogramme justement pour pouvoir pratiquer le badminton, donc après c'est vraiment sur ces raisons-là qu'on met des contre-indications, sinon après on a plusieurs types de pratiques, donc on a du badminton pour les fauteuils et tout, ou alors même du sport adapté. J'aime le badminton parce que ça travaille mon bras, et ça m'aide à rester en forme pour rester dans une bonne forme. Donc je pratique aussi pour le plaisir, et aussi pour jouer avec deux amis. Mon moment préféré c'est les matchs parce que je peux tester mes limites pour voir si j'ai avancé dans ma carrière de joueur de badminton. Je trouve que c'est un beau sport, et que ça réveille un peu le corps quand t'es un peu fatigué aussi. J'ai inscrit mon enfant homme au badminton, parce que moi-même ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais du badminton, essentiellement au BACI, justement au club de nom, et comme c'est un sport que j'adore et que je pratique depuis des années, j'ai voulu partager ce sport, cette passion avec mon fils, et je suis bien content qu'il aime bien. Les bienfaits du badminton selon moi, sont l'effort physique, donc le goût de l'effort, la concentration, le respect des règles, plein de choses qui font que c'est un sport vraiment complet, c'est un sport où on joue tout seul, mais en même temps on se fait plein de relations, il y a le double mix qui existe, donc on ne joue pas tout le temps tout seul, l'un contre l'autre, donc voilà, c'est un sport vraiment très content. Sous-titrage ST' 501